Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la journée puisqu'en fait il y a une vidéo qui m'est souvent réclamée, notamment sur Instagram c'est l'entretien des cheveux blonds méchés, comment j'entretiens mon blond qu'est-ce que je demande au coiffeur, quelle est ma couleur naturelle donc j'avais envie de vous faire ça aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de temps et j'ai les produits en ce moment avec moi donc voilà, c'était le moment pour vous la faire alors, quelle est ma couleur naturelle ? ma couleur naturelle c'est blond foncé, c'est un blond foncé presque châtain clair il a tendance à foncer avec le temps donc c'est vrai qu'en plus par opposition avec les mèches très claires que je fais ça paraît plus foncé mais en fait c'est blond foncé voilà, ma couleur naturelle elle est là, elle est aux racines ici c'est un blond foncé qu'est-ce que je demande comme mèche ? j'alterne entre des mèches à l'argile je sais que pas tous les coiffeurs le proposent c'est des mèches bio, naturelles on va dire qui permettent d'éclaircir le cheveu sans l'abîmer en tout cas en l'abîmant beaucoup moins que des mèches normales par contre on n'obtient pas le même degré d'éclaircissement là cette fois-ci j'ai fait des mèches normales j'ai des cheveux qui sont plus clairs, plus blonds ça se voit tout de suite, surtout aux racines c'est un effet moins fondu mais c'est un effet aussi qui permet d'entretenir un blond assez clair et pas trop doré chose que moi je n'aime pas, j'aime bien avoir un blond froid donc qu'est-ce que je demande quand je vais chez le coiffeur ? je demande où à l'argile ? on alterne à l'argile et normal quand je fais les normales je fais que la couronne c'est-à-dire tout le devant, l'arrière et le bas je ne fais pas le milieu puisqu'en fait je ne me fais pas des couettes donc c'est vrai que ce n'est pas nécessaire de faire tout le temps des mèches sur la tête complète et je les fais tous les 3 mois à peu près quand je fais mes mèches je demande aussi une patine donc elle m'applique une patine ensuite quand elle me rince les mèches elle m'applique un mélange, une patine c'est quoi ? c'est un mélange de couleurs et de shampoing qui permet de patiner les mèches et de tenir un effet avec des reflets différents donc moi je demande des reflets beige froid c'est ce qui me permet de ne pas ressortir avec des mèches trop dorées et ensuite j'entretiens ça à la maison vous pouvez effectivement refaire aussi une patine après des mèches un mois après, deux mois après, il n'y a pas de problème et j'entretiens également mes racines alors soit je fais faire un shampoing américain chez mon coiffeur qui permet de gommer légèrement la barre des racines soit je fais le spray Go Blonder chez moi donc je ne sais plus qui me posait la question oui je l'utilise toujours ça se va pourrer sur cheveux mouillés après le shampoing, moi je l'applique juste aux racines et je sèche et je le fais deux trois fois d'affilée ce qui permet de gommer cet effet racine gentiment, sans faire de démarcation, sans faire de barre, etc. donc c'est parfait pour l'entretien à la maison ensuite, quand je viens de faire mes mèches ce qui est très très important parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est si vous hésitez à passer au blond ce qu'il faut savoir à mon sens c'est que le blond c'est une des couleurs les plus compliquées excusez-moi c'est une des couleurs les plus compliquées à entretenir avec le rouge certainement parce que c'est une couleur qui dégorge beaucoup le blond, la difficulté c'est d'entretenir la luminosité la brillance ne pas tomber dans un cheveu trop doré et l'effet paille c'est clair que le fait de faire des mèches ça dessèche énormément les cheveux et si vous n'avez pas des soins adaptés vous allez très très vite revenir vers une couleur votre couleur naturelle parce que vous n'allez pas vouloir entretenir ça c'est compliqué ça demande des soins permanents et ça demande un investissement d'argent qui n'est pas négligeable donc sachez-le si vous hésitez à passer au blond et que vous ne voulez pas vous casser la tête ce ne sera pas pour vous parce que malheureusement un beau blond c'est forcément un blond qui s'entretient je n'ai pas la prétention d'avoir un blond parfait d'avoir un blond magnifique etc mais vous me faites souvent des compliments donc voilà pourquoi je me permets de vous donner ces conseils donc quand je viens de faire mes mèches ce qui est hyper important c'est la semaine voire les deux semaines qui suivent les mèches grande précaution au niveau des soins parce que c'est là que les cheveux vont casser vont être secs vont être pas brillants vont être difficiles à coiffer surtout si comme moi vous faites des brushing etc là c'est vraiment les 15 jours qui se jouent pour les 3 mois jusqu'aux prochaines mèches c'est vraiment super important qu'est-ce que je fais pour vraiment soulager le cheveu le réparer entre guillemets parce qu'un cheveu ne se répare pas mais améliorer son aspect tout d'abord c'est le shampoing et la crème aux fleurs je crois que c'est la première fois que je vous en parle alors que ça fait très longtemps que j'utilise la crème aux fleurs c'est quoi ? c'est un produit de chez Léonore Grail et c'est un baume lavande c'est une crème de soin lavande pour cheveux très secs cuir chevelu sensibilisé alors moi déjà j'ai le cuir chevelu qui est assez sensible qui va facilement me gratter me démanger etc cette crème là est parfaite pour ça le bémol de ce produit c'est son utilisation et du coup son prix parce qu'en fait il coûte donc 22 euros les 200 ml vous vous dites bon ça va non en fait il en faut beaucoup en fait par utilisation parce que c'est un produit qui s'utilise mèche à mèche du cuir chevelu au pointe sur cheveux secs donc il en faut une grande quantité je pense qu'avec un tube j'en fais 5-6 parce que moi je rajoute dans mon bol un petit peu d'eau tiède pour faciliter l'application et pour ça change pas en fait l'efficacité du produit j'ai essayé les deux ça ne change absolument pas l'efficacité donc je prends un bol je prends un pinceau de couleur vous savez ces pinceaux plats large que vous trouvez dans des touts pour la coiffure etc et je mets une grosse quantité une bonne quantité dans mon bol je rajoute un peu d'eau tiède je délai le tout et mèche à mèche et réparer j'applique ce produit je l'étends sur les longueurs je masse le cuir chevelu un petit moment ça active la circulation ça permet aux actifs donc de mieux pénétrer je m'attache tout ça en chignon je laisse poser un bon quart d'heure 20 minutes et ensuite commence l'enchaînement de j'ajoute un filet d'eau j'émulsionne j'ajoute un filet d'eau j'émulsionne jusqu'au moment où on obtient une légère mousse en fait on sent que voilà il y a quelque chose qui se passe et ensuite on rince croyez moi si vous faites cette utilisation là votre cheveu sera parfaitement lavé même si vous avez des cheveux qui ont tendance à regresser tout ça vos cheveux seront parfaitement lavés et vos longueurs seront complètement brillantes assouplies très douces c'est un peu un produit voilà c'est un peu l'alter ego de la crème la vente au citron de chez Christophe Robin qui a le même mode en fait d'utilisation j'altère entre les deux j'ai les deux j'aurai du mal à me passer de l'un ou de l'autre c'est vrai après honnêtement vous ne pouvez en avoir qu'un seul si vous en avez qu'un seul je vous conseille quand même la crème la vente au citron qui peut s'utiliser sur cheveux déjà mouillés donc on utilise moins de produit il faut moins de produit en fait donc elle coûte un petit peu plus cher mais elle dure beaucoup plus longtemps et c'est un soin qui est spécifique pour les cheveux colorés méchés sensibilisés là c'est plus un soin dessiné aux cheveux très sec qui manque de souplesse et de brillance pour moi les deux s'alternent très bien se complètent très bien et voilà la crème la vente au citron je ne vais pas tarder à la racheter parce que j'arrive au bout de mon pot je ne sais pas si vous le verrez mais c'est un produit pour moi que j'ai depuis très 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 longtemps dans ma salle de bain et qui est ultra efficace quand on revient de faire les mèches et pendant ces 15 jours là je ne fais rien d'autre que ça crème la vente au citron crème aux fleurs si j'ai envie d'au bout de 10 jours de me faire un shampoing un petit peu plus moussant un petit peu plus machin machin ça ne veut rien dire un peu plus nettoyant je vais utiliser le shampoing crème molle de bambou alors là je l'ai en petit format parce qu'il me restait un format voyage de 50 ml qui est tout neuf j'ai fini mon grand flacon je vais le racheter certainement bientôt c'est un shampoing nourrissant des cheveux longs, secs, épais, frisés c'est surtout un shampoing qui est parfait quand vous avez le cheveu très sec et sensibilisé avec les écailles ouvertes etc c'est un shampoing soin qui est absolument formidable pour ça et vous pourriez si vous n'avez pas envie d'investir dans 3 trucs chose que je comprends tout à fait si vous ne voulez pas avoir ces deux produits prenez au moins le shampoing crème molle de bambou essayez-le en petit format maintenant il est en vente chez Sephora et vous allez voir c'est un shampoing qui sent merveilleusement bon et en plus l'odeur reste dans les cheveux je fais un premier shampoing très très léger donc vraiment avec un tout 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 petit peu de produit je le mets sur mes racines je rince et ensuite j'ai un deuxième que je laisse poser le temps de me doucher et je rince je ne fais pas de soin après j'utilise juste le sérum de soie Léonore Gael que j'ai racheté parce que voilà et ça suffit même pour des cheveux qui sont vraiment desséchés je trouve que ça fait vraiment un très bon job tout ça c'est des produits sans silicone et sans sulfate que je vous présente est-ce qu'il n'y a pas de sulfate dans les produits Léonore Gael ensuite un indispensable pour moi c'est le bain d'huile donc le bain d'huile je le fais avec quoi là j'ai acheté sur la vente privée sur beauté privée des Monoi Eipoa que j'adore et cette semaine j'en ai fait un avec le Monoi là j'ai fait mes mèches la semaine dernière jeudi dernier le Monoi Eipoa donc Monoi Pamplemousse donc n'importe quel Monoi fera l'affaire n'est-ce pas j'aime bien celui-là parce qu'il a une odeur un petit peu fraîche et j'ai l'impression que le fait qu'il y ait des huiles essentielles d'agrumes donne le cheveux encore plus brillant qu'un autre donc un bain d'huile quand la veille de mon shampoing je sépare mes cheveux j'applique ça mèche à mèche je masse bien les mèches je prends le temps de l'appliquer et j'en applique une plus grande quantité sur le dessus puisque c'est des cheveux qui ont tendance à être le plus abîmés à cause des brochines et des mèches qui sont plus concentrées sur le dessus de la tête j'imprègne bien bien mes cheveux d'huile de Monoi je fais un chignon je dors avec le lendemain je fais un ou deux shampoings cette fois-ci j'ai fait qu'un seul shampoing et j'ai utilisé quoi ? j'ai utilisé le shampoing crème molle de bambou ça suffit à faire les cheveux vraiment vos cheveux sont extrêmement doux brillants les frisottis sont éliminés et prenez soin de bien en appliquer sur tous les petits cheveux toutes les petites mèches qui ont peut-être cassé avec les mèches etc parce que vous allez voir ça va vraiment aller lisser et les fondre complètement vous n'allez plus avoir les petits cheveux qui se dressent sur le dessus de la tête après votre brushing et ça vraiment j'adore deuxième solution c'est encore un produit que j'ai acheté sur la vente privée et c'était vraiment pas cher du tout c'est un beurre de mangue qui est en fait un beurre de mangue mélangé beurre de mangue et beurre de karité de chez COS donc COS Paris c'est vraiment un baume qui se présente sous une forme complètement solide et c'est un baume un peu à tout faire zone sèche cheveux avant shampoing etc on en applique une moindre quantité donc moi je fais chauffer dans mes mains j'en applique surtout sur les mèches de dessus et sur les côtés c'est les cheveux qui cassent le plus facilement et je le garde toute la nuit et le lendemain je trouve que c'est aussi efficace je préfère quand même le monoeil qui laisse un cheveu plus brillant vraiment très souple et très lisse en fait mais ça fait aussi l'affaire si vous avez un beurre de karité un beurre de mangue ou quoi là c'est un mélange de karité et de beurre de mangue et c'est tout je crois et je trouve que c'est vraiment pas mal si vous avez les cheveux bouclés vous pouvez utiliser une petite quantité sur cheveux humides avant de les laisser sécher donc voilà je trouve ça très très bien ensuite pour entretenir le blond la couleur il y a pour moi un duo gagnant c'est un duo Christophe Robin je suis désolée c'est des produits qui sont pas donnés vous pouvez certainement trouver des équivalents dans des marques moins chères je ne les connais pas donc je vais pas vous en parler mais je vous parle de ce que moi j'utilise c'est ce duo là donc c'est le shampoing clarifiant à la camomille et au bleu et donc c'est un soin éclaircissant progressif cheveux naturels colorés ou méchés qui sent super bon et qui a un vrai effet sur le blond quand on l'utilise plusieurs fois en le laissant poser pendant sa douche je trouve qu'il est efficace il redonne vraiment au blond sa clarté et sa transparence quelque part j'aime beaucoup ce shampoing je l'ai quasiment fini il m'en reste il m'en reste encore un fond ils sont super bons et j'aime beaucoup le jour où je laisse poser 10 minutes et un quart d'heure ça m'arrive d'utiliser ensuite mon soin dont je ne pourrais absolument pas me passer et qui est vraiment je pense la réponse à mon blond voilà un peu froid c'est le nuanceur de blond de chez Christophe Robin donc là moi je prends le baby blond qui est en fait le masque violet vraiment très violet il en faut une petite quantité il dure extrêmement longtemps le mien a quasiment un an et il m'en reste encore pas mal j'en applique une petite quantité sur cheveux bien essorés après le shampoing dans une serviette je le laisse poser une demi-heure voire des fois trois quarts d'heure si vraiment ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et que j'ai vraiment besoin d'apporter du froid à mon blond 30 minutes c'est pas mal je trouve pour un résultat si vous avez les cheveux très très clairs platine blanc laissez le poser moins longtemps parce qu'ils vont devenir légèrement grisés donc attention c'est pour moi un des soins les plus efficaces parce qu'en plus il a une vraie action sur la douceur sur l'hydratation sur la réparation des cheveux et ça je trouve que c'est vraiment un indispensable pour moi j'aurais du mal à m'en passer je sais que d'autres marques en fond notamment ma coiffeuse m'a appliqué celui de chez Davines qui était aussi très efficace je pense qu'ils sont à peu près dans les mêmes prix pour moi autant prendre le Christophe Romain qui est aussi bien sûr sans silicone sans sulfate sans oxydant et sans ammoniac ensuite pour l'entretien entre une fois passée cette période des 15 jours j'utilise des produits assez basiques en dehors de celui avec mon shampoing blond là j'ai le duo en ce moment de chez Grand Alchemist dont je vous ai parlé dans mes favoris donc c'est le shampoing à la rose de damasque poivre noir et soja et le conditionneur que vraiment j'adore qui est extrêmement efficace à la rose de damasque à momie et tige de lavande un duo super pour des cheveux très doux très souple bien brillant etc etc très bien et quand j'ai besoin d'un soin en profondeur ça sera le masque régénérant l'huile rare de fil de barbarie dont je vous ai parlé 50 fois je change très très peu de routine les seuls produits nouveaux sont vraiment ceux là tout le reste sont des produits que j'utilise depuis très longtemps qui sur mes cheveux ont fait leur preuve et dont j'ai pas envie de changer donc le masque régénérant là c'est pareil ça fait un moment que je l'ai il en faut peu une petite quantité suffit je le laisse poser entre 5 minutes et 20-30 minutes si vraiment j'ai besoin d'un soin en profondeur quand je le laisse poser très longtemps je mets du film alimentaire une serviette humide que j'ai passé au micro-ondes pour la chauffer je mets tout ça sur mes cheveux je laisse vraiment le produit pénétrer et les cheveux sont vraiment super lisses doux brillants matière très fluide parfait voilà donc profitez des moins de 5% chez Sephora d'un cadeau voilà je sais pas trop quoi mais essayez de vous procurer des échantillons pour essayer voir si il vous convient mais voilà ma routine pour moi qui me garantit des cheveux méchés brochés fins sensibilisés etc là mes mèches je vous dis en 5 jours j'ai fait des boucles enfin des boucles j'ai donné du mouvement ce matin j'ai mis du spray au sel donc qui a tendance à les matifier et je trouve que quand même ils sont pas mal ils sont souples ils sont plutôt brillants voilà donc voilà pour mes conseils et ma routine personnelle pour mes cheveux je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt